Alors, j'ai entendu beaucoup de choses, je vais sans doute revenir sur certaines choses que j'ai pu entendre et apporter un autre éclairage. Je voudrais rappeler que nos enjeux, c'est quand même de produire plus, tout en produisant mieux et en produisant aussi autre chose. Alors, pourquoi autre chose ? C'est qu'on parle biocarburant de deuxième génération. On aura sans doute besoin de biomasse pour alimenter ces usines de biocarburant de deuxième génération. Donc, il faudra produire autre chose. Donc, produire plus, mieux et autre chose. Bon, alors là, ça va être plus des arguments basiques, mais pour maintenir la compétitivité en termes de quantité, en termes de qualité de nos exploitations agricoles et puis des filières sur le marché français et aussi à l'export. Et puis, tout en répondant aux attentes sociétales, les attentes sociétales, c'est une alimentation saine et sécurisée en termes, on parle tous de mycotoxines. Et cette année, avec la pluie qu'on a au mois de juin, on peut quand même s'inquiéter un peu par rapport à la fusariose et par rapport aux mycotoxines. Et puis, une alimentation financièrement accessible par l'ensemble de nos consommateurs. C'est une attente de tous les consommateurs, tout en préservant l'environnement, que ce soit l'eau, l'air, le sol, la biodiversité, les paysages. Et puis, maintenir l'emploi aussi sur nos territoires, puisque les coopératives sont attachées à des territoires et qu'on a aussi cet enjeu-là de maintenir l'emploi et de maintenir les agriculteurs. Et pour maintenir les agriculteurs sur leur territoire, il faut qu'ils aient des revenus qui soient convenables. Alors, je voudrais vous montrer des résultats d'une expérimentation qu'on a commencée en 2006, avec des semis de 2006, où on a comparé des itinéraires intégrés par rapport à un itinéraire raisonné, l'itinéraire raisonné étant l'itinéraire qu'on conseillait à nos adhérents. Alors, le zéro étant, bien sûr, la référence itinéraire raisonné. Et vous voyez que la première année d'expérimentation, en 2007, on obtenait, avec un itinéraire intégré, 15 quintaux de moins à l'hectare et une marge brute de 86 euros inférieure. Alors, cela dit, on avait atteint l'objectif qu'on s'était fixé, qui était de moins 50 % d'IFT. Et alors, je vous rappelle qu'en 2007, le prix du blé était... Enfin, nous, on a payé à peu près 170 euros la tonne de blé. Alors, on a continué cette expérimentation-là en se disant, 15 quintaux à l'hectare en moins, ce n'est pas acceptable. Donc, il faut absolument qu'on essaye de progresser. On a remis en place des essais en 2008. En 2008, en fonction de la pression maladie, qui était un peu plus faible, on a eu seulement 10 quintaux d'écart, seulement 9 euros de marge brute en moins. Et là encore, un objectif d'IFT qui était atteint, mais on avait quand même 10 quintaux d'écart. Et pour nous, ce n'était toujours pas acceptable. Alors, on avait, en 2007 et 2008, appliqué un itinéraire intégré assez strict, c'est-à-dire que, de façon arbitraire, on avait décalé la date de semis, on avait réduit de 20 unités l'azote, on avait utilisé un seul traitement fongicide, enfin, on avait utilisé un itinéraire intégré très strict, et on s'est dit que, ben voilà, cet itinéraire intégré strict ne nous permettrait pas de maintenir la production et de maintenir la marge brute. Donc, en 2009, on a un petit peu assoupli cet itinéraire intégré, et on est arrivé à une différence de rendement de seulement 7,5 quintaux, mais qui est encore énorme. Bon, pour la coopérative, à l'époque, c'était Champagne-Céréales, mais Vivessia aujourd'hui, sur 4 millions de tonnes collectées, on collecte 2 millions de tonnes de blé. Donc, l'impact sur toute la solde de blé, à 7,5 quintaux, si on se projette, ça fait énormément de tonnes. Donc, on a estimé que c'était mieux, mais que c'était toujours pas acceptable. Alors, pour les années suivantes, on s'est dit, ben tant pis, on va pas forcément viser le 50% d'IFT en moins, on va essayer de beaucoup plus raisonner, d'essayer de faire ce qu'on peut, mais sans se fixer un objectif de 50% d'IFT en moins. Et on arrive, en 2010, à 5,5 quintaux de différence, et en 2011, 2,7 quintaux. On a continué cette année, on attend la récolte avec impatience, mais avec les pressions maladie, on va peut-être avoir une tendance qui va peut-être un peu s'inverser, mais vous voyez qu'on a atteint pu l'objectif de moins 50% d'IFT. Donc, les écarts de rendement se sont bien réduits au fil des ans. La marge brute est préservée, mais alors, je vous ai pas dit, en 2008, le prix du blé était à 150 euros. En 2009, quand on a une marge brute positive, enfin, en faveur de l'itinéraire intégré, on n'est qu'à 100 euros. C'est quand même pas un objectif de prix pour le blé. Donc, on est plutôt actuellement, au mois de juin, à l'heure où je vous parle, on est plutôt à un prix du blé à 200 euros la tonne. Donc, dès qu'on a un impact rendement de la production intégrée, ça chiffre forcément sur la marge brute. Donc, en fait, les résultats, ou tout du moins, les conclusions qu'on a un peu tirées de cette expérimentation, c'est qu'avec moins 50 % d'IFT, c'est quand même très difficile de maintenir la production du blé et de maintenir la marge brute. Avec moins 30 %, ça paraît moins difficile, mais en considérant que chaque poste de l'itinéraire est parfaitement raisonné. Alors, quand je dis parfaitement raisonné, ça veut dire qu'on utilise toutes les références, qu'on observe, qu'on utilise les outils d'aide à la décision. Et je vous rappelle, là, qu'on est dans des conditions d'essai. Donc, dans les essais, les techniciens forcément suivent les essais semaine par semaine, presque jour par jour, dans certains cas. Donc, ce sont les conditions idéales. Le raisonnement et la conduite culturelle sont individualisés à la parcelle, et puis les interventions sont optimisées. Et dans ce cas-là, 30 % de réduction de l'IFT nous semble un peu plus accessible, on va dire. Et on anime depuis un an et demi un réseau de fermes éco-phyto qui devrait nous permettre de le vérifier, parce que ce qu'on nous reproche souvent dans cette expérimentation, c'est en effet qu'on est en petites parcelles et qu'on n'est pas sur des parcelles d'agriculteurs, parce que ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire une impasse fongicide sur une micro-parcelle que dans un champ d'un agriculteur. Donc, je pense que ces résultats-là, en essai, doivent être confirmés au travers de notre réseau de fermes éco-phyto. Et on anime donc depuis un an et demi un réseau en terre de craie. Et pour être allé hier à une journée organisée par l'INRA de Dijon, qui nous présentait les premiers résultats d'une expérimentation longue durée sur un système de culture permettant de lutter contre les mauvaises herbes, les grandes conclusions sont de dire, au bout de 6 ans d'expérimentation, par rapport à un itinéraire de référence avec une rotation colzable et orge, on arrive à maîtriser les mauvaises herbes, mais on a moins 19% de rendement en blé et moins 100 euros de l'hectare de marge brute. Et en partant, comme je vous le dis, d'une rotation colzable et orge. Nous, par exemple, dans notre réseau de fermes éco-phyto, on est en terre de craie avec des agriculteurs qui ont déjà une rotation longue, qui ont de la luzerne, de la betterave, des pommes de terre, parfois du tournesol. Donc, on se pose la question, et j'ai posé la question hier à l'INRA, quel levier on actionne dans des terres comme nos sols de craie ? Et je pense, pour rebondir par rapport à une remarque qui était faite tout à l'heure, c'est qu'en effet, il n'y a pas de solution miracle qui va fonctionner chez tout le monde. Voilà, nous, on a une problématique terre de craie qui est assez territoriale et assez localisée, et on ne va pas apporter les mêmes réponses à nos adhérents en sols de craie qu'aux bourguignons, à qui on dit allongez un peu votre rotation par rapport à colza, orge blé, essayez d'introduire un peu d'autres cultures. On a parlé tout à l'heure, je pense que c'est Nathalie qui a parlé des mélanges de variétés. On a fait trois années d'expérimentation en mélangeant des variétés, alors avec le souci, bien sûr, d'avoir des débouchés pour ces mélanges de variétés. Donc, on a travaillé ça avec un meunier. On a choisi donc quatre variétés BPS, Apache, Caporn, Clit, Premio, qu'on a semé séparément et en mélange, en les associant. Et vous voyez qu'en termes de résultats, en termes de maladies, on a un petit peu diminué la pression au idiome et la pression septoriose quand on a une association des quatre variétés. Cela dit, ce n'est pas une réduction qui remet en cause le programme fongicide qui était prévu. Et ça, trois années de suite. Et on a fait sur des BPS et sur des mélanges BAU. Et à chaque fois, on se rend compte que, OK, on a un petit effet sur les maladies, mais pas de manière à remettre en cause le programme fongicide. Alors, c'est vrai que, par exemple, nous, on a décidé d'arrêter cette expérimentation-là parce qu'au bout de trois ans, pour l'instant, on n'a pas de solution, sachant que c'est quand même assez compliqué de trouver des mélanges avec quatre variétés qui répondent à des débouchés industriels et qui aient des résistances ou des tolérances aux maladies complémentaires. Alors, on a fait aussi, on a testé aussi des mélanges blé-poix sur lesquels on n'a pas vu non plus de réduction possible de l'apport d'azote. On a juste vu dans le mélange un peu plus de protéines dans le blé. Donc, on n'a pas écarté cette solution-là, mais en la conseillant plutôt à des éleveurs qui auraient un intérêt à donner cet aliment en direct parce qu'il y a plus de protéines. Mais nous, vu le faible gain de protéines dans le blé, imaginez derrière le triage dans les silos et la complexité logistique que ça engendre. On a aussi préféré écarter ce levier. Alors, si je reviens un peu, je balaye, je vais balayer rapidement le tri, en fait, qu'on a pu faire, des techniques culturales qu'on a dit intégrables selon leur efficacité. Vous voyez que pour réduire l'utilisation des fongicides, hormis le choix variétal qui est gagnant à tout coup, j'allais dire, on a quand même très peu de leviers pour réduire l'utilisation des fongicides. Alors, on a aussi le précédent et la rotation pour certaines maladies, mais pas pour toutes. Donc, le choix variétal, c'est vraiment le levier premier. Et on attend beaucoup de la génétique et de l'évolution de la génétique, tout en sachant qu'on se prive des OGM quand même actuellement. Et donc, on se prive d'une partie d'innovation. En termes d'utilisation des herbicides, eh bien, oui, on peut retarder les dates de semis, mais je vais y revenir après. On sait que quand on retarde une date de semis de blé, on pénalise le rendement d'entrée. Ça, on fait ce pari-là, entre guillemets, de se dire on retarde la date de semis, mais on se pénalise en termes de rendement en blé. Donc, on a les dates de semis retardées, on a les désherbages mécaniques, mais là aussi, on a testé RC-tri ou rotative, etc. Dans certaines cultures, ça peut fonctionner. Après, en fonction du climat de l'année, c'est aussi plus aléatoire. Si on parle de régulateurs, par exemple, hormis le choix variétal, et puis, alors bien sûr, des apports d'azote minorés, on a quand même très peu de leviers pour réduire l'usage des régulateurs. Et cette année, on observe quand même certaines parcelles qui ont versé, peut-être plus que les autres années, vu le climat qu'on a eu au mois de juin qui est en train de se terminer. Et puis alors, une autre problématique, qui est quand même la problématique des insectes, et de l'utilisation des insecticides et des antilimaces, hormis une date de semis retardée qui peut être favorable aux pucerons automne, enfin, ou défavorable plutôt aux pucerons automne, on a là aussi très peu de leviers identifiés. Là, bien sûr, je parle toujours du blé. Donc, en récapitulatif, voilà le classement des techniques culturelles selon une efficacité un peu globale. Eh bien, en premier, c'est le choix variétal. En deuxième, la rotation est le précédent, mais encore une fois, dans certains types de cultures, comme une partie du territoire vivé-sia, les rotations sont déjà très longues, donc on ne va pas pouvoir faire beaucoup mieux à ce niveau-là. Un décalage de la date de semis, mais avec la baisse de rendement, enfin, l'impact sur le rendement qui est évident. Et puis, on a d'autres techniques, mais qui sont quand même plus aléatoires et dont l'efficacité n'est sans doute pas la même que l'efficacité des trois précédents leviers. Alors là, bon, je vais reprendre un peu certaines choses, donc je vais passer très vite, mais on a voulu montrer qu'il y avait l'effet de certaines techniques culturales qui pouvaient avoir un impact potentiel sur le rendement en blé. et tout ça pour dire que, voilà, la rotation peut avoir un impact positif, mais aussi, parfois, peut avoir un impact négatif. La date de semis, on sait que ça peut avoir un impact négatif. Une année, enfin, certaines années, l'impact peut être nul. Donc, on a essayé de classer un petit peu l'effet sur le potentiel de rendement de ces différentes techniques, et on se dit qu'en fait, un itinéraire intégré ne peut pas être appliqué sans discernement sur l'ensemble de la solde de blé parce que sinon, on a des pertes de rendement quasi systématiques. Donc, il faut vraiment raisonner à la parcelle et avec la nécessité de combiner au mieux les techniques intégrables en fonction de chaque situation. Et je vais juste prendre un exemple. C'est le semis d'un blé dans une parcelle, par exemple, qui présente un risque de forte infestation en vulpins. Comment on peut réduire l'utilisation d'herbicides et les IFT ? Alors, décaler sensiblement la date de semis, encore une fois, on baisse le potentiel de rendement. Mais comment on peut minimiser la perte de marge brute qui est liée à cette baisse de potentiel ? On peut se dire, on profite du semis retardé pour éviter l'utilisation de certains intrants, comme les régulateurs de croissance ou les anti-piétinverses. Si on choisit une variété qui, du fait du décalage de la date de semis, pourra se passer sans prendre trop de risque de ces intrants. On peut se dire, la protection insecticide plus rondotone est inutile puisqu'on a décalé la date de semis. Et puis, éventuellement, on peut alléger la protection antiseptoriose. Mais dès le départ, en fait, dès le premier critère retenu, on sait qu'on impacte négativement. Alors, en conclusion, et c'est le message qu'on essaye de faire passer à nos adhérents, c'est que le raisonnement intégré ne peut pas être annuel. Il doit s'inscrire dans la durée, au niveau d'une rotation, notamment en termes de désherbage. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, on n'apporte pas forcément de solution. Donc, encore une fois. Actuellement, on a beaucoup travaillé les itinéraires techniques sur le blé, essentiellement. On a des travaux un peu moins conséquents sur les autres cultures parce qu'on estime que les leviers d'action sont quand même peu nombreux ou d'efficacité limitée. Si on prend le colza, par exemple, on nous parle de mélange variétaux avec des plantes pièges à méligettes. Là aussi, on a fait de l'expérimentation. On n'a rien vu. Enfin, au tout du moins, ça ne nous a pas permis de réduire l'infestation en méligettes. On parle des herbages mécaniques ou des herbages mixtes sur du maïs, du colza et de la luzerne, mais c'est quand même un levier, un seul levier. Et puis aussi, les cultures associées au niveau du colza, la plus en termes d'intrants azotes. Alors, on poursuit ces études. On essaye de développer ces études sur d'autres cultures, mais c'est quand même très compliqué parce qu'en effet, les facteurs sont multiples. Et puis, quand on impacte positivement d'un côté, on peut avoir des effets secondaires qui sont négatifs ailleurs. Donc, ce n'est pas simple. Donc, on met en place un certain nombre de travaux d'expérimentation variés qu'on fait visiter régulièrement à nos adhérents. Ça nécessite des références multiples. Et j'ai envie de dire que toutes ces réflexions, on doit encore plus les partager avec Arvalis, avec l'INRA, avec le CETIUM, avec l'ITB, avec INVIVO, les chambres d'agriculture, enfin, j'en passe. Mais que tout le monde doit se relever les manches pour essayer de travailler sur des solutions innovantes et certainement pas des recettes, mais des solutions qui puissent s'adapter à différents contextes pédoclimatiques parce que là encore, ce qui est vrai chez l'un n'est pas vrai chez l'autre. Et enfin, si je... Juste dire que le choix de la variété, comme je l'ai déjà dit, est quand même stratégique, les outils d'aide à la décision également, et on accompagne nos adhérents et on les sensibilise au fait de raisonner toutes les applications, utiliser tous les outils d'aide à la décision qu'on met à leur disposition. Et un des outils d'aide à la décision, c'est quand même l'observation, aller dans les parcelles, observer. Ça, c'est le premier point. Et on essaye d'accompagner et former nos agriculteurs. Alors, un des leviers, c'est quand même leur apporter des preuves. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, si on veut que les agriculteurs changent leurs pratiques, il faut leur apporter des preuves que cette nouvelle pratique ou cette solution innovante fonctionne. Et ce n'est pas seulement à dire d'experts qu'on peut le faire. il faut leur montrer que ça fonctionne, que ça ne va pas leur pénaliser le rendement, que ça ne va pas pénaliser leur marge brute. Et puis, il ne faut pas oublier, encore une fois, je le rappelle, quand on fait de l'expérimentation, on est en petite parcelle, la prise de risque, elle est quand même très limitée. Un agriculteur, quand il est devant sa parcelle, la prise de risque et l'impact qu'il peut avoir est beaucoup plus importante. C'est important.